salut et bienvenue pour ce bilan de salle de 2002 où il y avait beaucoup plus de monde qu'au mois de janvier parce qu'au mois de janvier les personnes et là il y avait du monde donc je suis allé deux fois à carrefour une fois même deux fois à cultura et une fois à la fnac et voici ce que j'ai trouvé donc on va commencer par carrefour donc la première partie de carrefour j'ai récupéré le rustler donc celui-là bon je suis dit je vais le prendre parce que je crois que c'était le mec de de calme calais calme cadis et dite là je suis qu'on s'appelle il ressemble vachement je vais vous le prendre c'est des pays c'est à moins de 10 euros j'ai récupéré le hero warriors l'air du fléau a toujours sur une idée de switch je paye 19,99 au nom que je dis une quaderie je crois que je vais payer moins de 19 euros j'ai une carré chez les pays 13 euros non c'est 13 euros mais ça m'a honnêtement comment ça s'il dit n'era pas ce qu'il me semble que les hero warriors a été à 13 euros enfin bref pas grave j'ai récupéré le rune factory 4 spécial donc le front factory four spécial et quand je suis retourné il n'y avait pas grand chose il y avait beaucoup de ban même jeu c'est plus qu'elle est toute merdique bob l'éponge lui semble un peu papy un truc comme ça et dans le lot je sais pas ce que ça fout et là je m'attendais pas mais j'ai reconnu de suite c'est à catherine full body ara j'ai pas du tout ce que ça fout et là donc moi j'ai récupéré bien sûr c'était le seul et unique j'ai cherché partout un genre demandé s'il y en avait d'autres j'avais que celui-là donc moi je pensais que ça se vendait ça sent le bruit maintenant ces gars je pensais pas que ça se vendait à ma gare parce que je n'ai jamais vu je savais même pas qu'ils étaient sortis sur la suite ce jeu donc je suis un peu surpris je les pays dix balles alors ça c'est vraiment une surprise de trouver ça là je vais récupérer sur ps3 c'est un jeu un petit peu de drague il me semble c'est un jeu de drague j'ai jamais joué mais j'en ai tendu beaucoup parler de ce jeu et trouver ça à carrefour c'était un but non attendu mais après j'ai rien trouvé d'autre dans mon deuxième retour de carrefour maintenant on va passer à ses cultures à aller jeter à moins 70% donc j'ai récupéré le nexomont extension nexomont extension donc je pense que j'ai dû payer moins de 10 euros il y avait le snk héroïne tag team frenzy donc c'est un jeu voyez à 49 euros c'était moins 70% parce que j'ai retiré les étiquettes donc ça devait faire du 12 euros choix il me semble mais noir ça va faire du 12 euros donc c'est les héroïnes de snk vers son baston et deuxième jeu basso que j'ai récupéré c'est le last fight j'ai cru c'était un visé mais non en fait c'est un jeu de baston après je suis allé à quand on s'appelle à la fnac j'ai bien fait parce que j'ai récupéré le legend of mana on va voir par contre c'est un truc à code mais ça ça sera vraiment perso et tout que ça sera pour les changements donc j'ai récupéré ce legend of mana en code donc ouais j'ai dû payer 19 euros celui là où je crois que c'était 19 euros celui là bon malheureusement c'est un code et en demandant aux responsables de la fnac du moins laquelle ok si j'ai demandé s'il y avait d'autres jeux en promotion par cela bah oui il y en avait d'autres il était bien caché parce qu'il n'y avait rien marqué c'était des paper mario the origami king il était à 8 euros donc j'étais un peu étonné parce qu'il était à marquer à 64 euros et arrière ils sont marqués 64 euros et ils sont passés à 8 euros moins 41 euros vous rappelle quand je suis passé en caisse donc j'étais payé 8 euros et j'en ai fini deux autres à celui qui était avec moi en train de faire des soldes et je suis retourné à cultura et là je récupère pas mal de petites choses et cette fois ci c'est sur la ps4 là on a fait que de la switch maintenant à passer à ps4 donc là c'est que de que du cultura il me semble que c'est que du culture donc on commence par le ni aux deux que je suis en train de faire en ce moment en let's play bon je suis pas très bon dessus je vous avoue c'est un des mondes soul des mondes sous like je connaissais pas je me suis lancé là dedans il ya un petit code imagine ouais c'est un petit code de téléchargement ça va pourquoi ça a téléchargé votre armure première samouraï avant le 13 3 au 2023 ça va je peux encore l'utiliser l'utiliser l'armure donc il est en français c'est le numéro 15 1526 en cuza bon bien sûr de gagner j'ai déjà ouvert je disais bien que quand je l'achetais il était neuf autre jeu que j'ai acheté avec celui là le ni aux deux j'avais acheté le reste n'est pas retiré d'étiquette le rust à moins 70% de 20 de 49 euros donc ça m'a fait une quinzaine d'euros je pense un de douzaine d'euros par on sait le pas qu'on n'avait pas fait gaffe c'est un jeu que en ligne uniquement bon après ça peut être sympa honnêtement c'est une sorte de wade de walking dead c'est un truc apocalyptique ou en gros donc c'est le cuza 14 1307 avoir à tester on sait 49 euros moins 70% c'est pas payé 49 ou 70% et que faisait 40 40 euros ça fait mal et la vie se retourner aujourd'hui et du coup j'ai récupéré encore d'autres jeux avant 70% le rpg maker envy donc à moins 70% de 49 euros donc c'est pareil ça a dû faire du 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 12 euros comme étude donc c'est un donc rpg je ne savais même pas qui c'est un nice america j'avais pas qu'ils vendaient ce genre de jeu il n'avait qu'un seul de celui là pourtant je suis elle est plein de fois j'ai rien vu et puis un seul goût pouf les artistes nulle part donc les artistes aujourd'hui c'est de récupérer samedi samedi 25 juin donc 49 euros moins 70% c'est le cuja 14 1417 et le dernier jeu que j'ai récupéré c'est le one punch man à eos oui nobody knows nous n'arrive pas à lire moi 70% toujours pareil c'est fait par un nom comme un homme comme borde à bord d'un nom comme où il n'y a pas de texte à l'arrière je crois que c'est un jeu de baston tu imagines il ya juste marqué cao à tout ce qui a marqué cao et harmonie donc c'est le cuja 16 1264 on m'a sur les neuf sous blister il était à 29 euros 99 pour 70% ça doit faire du 8 euros comme ça et derrière j'ai pris j'ai le prendre c'est le up crash bandicoot it's about time à moins 70% de 59 euros une seule rappel donc ça m'a fait 17 euros il me semble de mémoire de mémoire ça m'a fait je crois que c'est du 7 euros 50% 59 euros moins 70% il semble que c'est ça donc il est bien sûr en français on s'en va acheter à cultura à paris donc forcément ces numéros 23 1470 donc ça bien sûr ça sera fait en let's play le one punch man ça sera fait en let's play le rpg maker m8 ce sera une découverte let's play aussi bon ça ça sera tous les découvertes le reste aussi ce sera à faire et le nio 2 ça c'est en cours c'est en train de le faire donc c'est pas si je suis pas très bon là dessus un honnêtement c'est un démontreuse like celui-là oui super beau j'ai créé une fille super beau mais faut aimer le style qui suis plutôt avec des flingues du coup sachant un petit peu mais bon faut changer un petit peu des fois du coup voici tout ce que j'ai récupéré quand même un beau petit lot pour ce premier compte rendu de bilan de solde de 2002 dites moi ce que vous avez pensé en commentaire on se voit qu'il ya certains titres qui était un petit peu cher celui-là est à 19 euros je crois que c'est celui qui est payé le plus cher c'est c'était oui celui-là le run factory et le 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 les gens d'offre manac les pays dix affaires où il ya le prix dessus c'est vraiment le vrai le président et celui-là le catherine a une grosse surprise alors là je sais pas ce que ça foutait là à carrefour le catherine on n'ya pas l'étiquette mais je les paye 10 euros donc très surpris de voir ça en fouillant en fouillant surtout que c'était c'était la deuxième journée me semblant c'était pas la première c'était la deuxième journée donc c'était le 23 le 23 jours que j'ai trouvé en fouillant je vois ça catherine bon c'est vrai qu'il n'est pas joué en catherine je l'ai sur ps3 mais j'ai jamais joué donc ça a été découverte ça aussi mais bon je vais pas vous le faire en s'appelle en être choisi sur la chaîne parce que j'ai pas l'acte moitié d'acquisition merci d'avoir regardé ce petit bilan j'espère que ça vous aura plu demain il y aura un vide grenier n'hésitez pas à mettre un commentaire à partager la vidéo et surtout abonnez vous les amis ciao oh Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !